En 1982, un bébé faisait la une de nombreux journaux en France. Amandine, premier bébé éprouvette en France, était née. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la connaissance de plus en plus précise du fonctionnement de la reproduction humaine a permis de développer des techniques de procréation médicalement assistées, PMA en abrégé, qui permettent ou facilitent la procréation dans le cas de problèmes d'infertilité. En effet, certains couples, alors qu'ils ont des rapports sexuels non protégés réguliers, ont du mal à procréer. Il ne faut pas confondre la stérilité, qui est l'impossibilité irréversible d'avoir un enfant, et qui ne concerne que 5% des couples, de l'infertilité, qui correspond au fait que le couple n'arrive pas à procréer au bout de 2 ans de rapports sexuels non protégés réguliers, mais où des techniques de procréation médicalement assistées permettent d'aider le couple à procréer. Pour proposer une technique de PMA qui permette de répondre aux problèmes d'infertilité d'un couple, il faut commencer par identifier la cause du problème. Dans seulement 16% des cas, la cause est inconnue. Mais dans la plupart des cas, les médecins sont capables d'identifier l'origine de l'infertilité qui peut concerner l'homme, la femme, ou bien même les deux. Par exemple, chez les hommes, l'infertilité peut venir d'un problème au niveau du sperme de celui-ci. Pour rechercher un problème d'infertilité chez un homme, on peut donc réaliser un spermogramme à partir d'un petit échantillon de sperme de celui-ci. Dans ce spermogramme, on compare différentes caractéristiques des spermatozoïdes à des valeurs de référence obtenues pour un sperme fécondant. Ici, par exemple, on observe que le sperme de cet homme contient beaucoup moins de spermatozoïdes que la normale et que les spermatozoïdes qu'il contient sont anormalement peu mobiles. On comprend donc que lors d'un rapport sexuel non protégé, les spermatozoïdes déposés dans le vagin lors de l'éjaculation ne seront ni assez nombreux, ni assez mobiles pour parvenir à traverser le col de l'utérus, puis remonter dans l'utérus, puis les trompes pour aller féconder un éventuel ovocyte. On dit que ce sperme est peu fécondant. Si on recherche maintenant un problème d'infertilité chez une femme, les causes peuvent être multiples, comme on peut le voir sur ce diagramme circulaire. Dans 35% des cas, le problème vient d'un trouble dans la sécrétion des hormones sexuelles conduisant à une absence d'ovulation. Pour identifier ce type de problème, on réalise des dosages hormonaux dans le sang au cours d'un cycle complet. Dans 36% des cas, le problème est lié à une obstruction d'au moins l'une des deux trompes. On met en évidence ce type de problème grâce à une radiographie de l'appareil reproducteur de la femme avec injection d'un produit de contraste que l'on peut suivre. Si les trompes sont bouchées, alors le produit ne peut pas pénétrer dans les trompes jusqu'aux ovaires et on ne les voit pas sur la radiographie. L'obstruction des trompes est malheureusement souvent une conséquence d'infections sexuellement transmissibles, IST en abrégé, qui n'auraient pas été diagnostiquées et traitées suffisamment tôt. Chez les femmes chez qui les trompes sont bouchées, on comprend bien que lors d'un rapport sexuel non protégé, les spermatozoïdes ne peuvent pas remonter dans la trompe pour aller à la rencontre d'un éventuel ovocyte. Dans 11% des cas, le problème d'infertilité peut être lié à une maladie nommée l'endométriose. Dans cette maladie, des cellules de l'endomètre utérin se développent en dehors de l'utérus, ce qui peut, d'une part, gêner la progression des spermatozoïdes dans l'appareil reproducteur de la femme, mais aussi gêner l'anidation de l'embryon après la fécondation. Enfin, dans 8% des cas, les problèmes d'infertilité proviennent d'anomalies anatomiques et fonctionnelles. Par exemple, le problème peut être lié à une glaire cervicale au maillage trop serré au niveau du col de l'utérus, bloquant ainsi tout passage des spermatozoïdes dans l'utérus. Pour répondre à ces différentes causes d'infertilité, la recherche et la médecine ont réussi à développer différentes techniques de procréation médicalement assistées s'appuyant sur les connaissances du fonctionnement de l'appareil reproducteur. Par exemple, pour répondre au problème de l'insuffisance de production de spermatozoïdes chez l'homme, souvent lié à des taux sanguins de FSH, de LH et de testostérone inférieurs à la normale, les médecins proposent un traitement de 3 mois à base d'injections quotidiennes de 2 hormones de synthèse qui miment l'action de la FSH et l'action de la LH, afin que les testicules produisent une quantité plus importante de spermatozoïdes. Chez la femme aussi, les techniques de PMA s'appuient souvent sur un traitement hormonal. Par exemple, lorsque la femme présente un trouble hormonal conduisant à l'absence d'ovulation, alors on peut proposer un traitement à base d'hormones de synthèse qui mime les actions des hormones naturelles pour favoriser le développement de follicules jusqu'à l'ovulation, puis le maintien du corps jaune. Ces traitements hormonaux sont aussi utilisés dans les techniques de PMA plus complexes comme lors des fivettes. La fivette, ou fécondation in vitro et transfert d'embryons, est une technique qui peut par exemple être proposée lorsque les trompes de la femme sont bouchées ou si les spermatozoïdes du mal sont peu mobiles. En effet, dans ces deux cas, la fécondation a très peu de chances de pouvoir se dérouler naturellement dans l'une des trompes de la femme. Les médecins proposent donc un traitement hormonal à la femme pour stimuler le développement des follicules qu'ils suivent par échographie. Puis les médecins prélèvent alors plusieurs ovocytes matures. En parallèle, le sperme du conjoint doit être recueilli. Les médecins réunissent alors les ovocytes et les spermatozoïdes dans un tube dans le but que certains spermatozoïdes fécondent les ovocytes prélevés chez la femme. La fécondation a donc lieu dans un tube, c'est pour cela qu'on dit qu'elle a lieu in vitro. S'il y a eu fécondation, on laisse les embryons commencer leur développement pendant environ 48 heures, puis on les injecte dans l'utérus de la femme en espérant qu'au moins l'un d'entre eux s'implante dans la muqueuse de l'utérus. Comme les chances de nidation dans la fivette sont moindres que lors d'une grossesse classique, les médecins injectent en général deux ou trois embryons pour maximiser les chances. Mais il arrive aussi que plusieurs de ces embryons réussissent à s'implanter dans l'utérus, ce qui explique que les fivettes peuvent conduire à des grossesses multiples. Dans certains cas, le sperme du conjoint est tellement peu fécondant que les médecins choisissent de pratiquer une variante de la fivette. En effet, si les spermatozoïdes vivent très peu longtemps et qu'ils sont très peu mobiles, même la fécondation in vitro dans le tube peut être compromise. Ce sont alors les médecins eux-mêmes qui réalisent la fécondation, c'est-à-dire qu'ils prélèvent un spermatozoïde qu'ils vont injecter eux-mêmes dans un ovocyte sous un microscope. On nomme cette technique ICSI pour Intracytoplasmique Spermatozoïde Injection. On injecte le spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte. Au regard de la loi française, les techniques de PMA sont considérées comme des techniques thérapeutiques destinées à pallier l'infertilité pathologique d'un couple. La notion de couple est très importante dans la loi puisque la loi réserve la PMA uniquement à des couples formés d'une femme et d'un homme, tout de vivant et en âge de procréer. Nous avons donc vu dans cette vidéo comment la connaissance de plus en plus précise du fonctionnement de la reproduction humaine a permis de développer des techniques de PMA qui facilitent la procréation en cas d'infertilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada